Salut à tous, et bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour HitFilm Express. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut découper une vidéo, finalement, grâce à une silhouette, par exemple. Et vous allez voir que, dans ce tutoriel, je vais faire appel à plusieurs outils et plusieurs techniques, et donc je pense que ça peut vraiment intéresser tout le monde. Donc soyez attentifs, ça va peut-être être un peu dense, mais très intéressant. Alors, tout de même, avant de commencer, je voulais vous parler d'un groupe Facebook que je viens de créer, et qui est dédié à HitFilm. Alors je vais dans Chrome, hop, voilà. Ce groupe Facebook, ça s'appelle HitFilm FR, donc pour HitFilm en français. Et le but de ce groupe, c'est tout simplement de regrouper des personnes qui utilisent HitFilm, et qui veulent progresser. Si j'ai fait ça, c'est parce que j'ai remarqué que, dans les commentaires de mes vidéos YouTube, il y avait vraiment beaucoup de discussions très très intéressantes. Mais le problème, c'est que la portée de ces discussions dans les commentaires YouTube sont quand même bien limitées, et donc peu de personnes les voient. Avec le groupe, le but, donc, c'est de pouvoir poser des questions, et puis d'avoir des réponses éclairées de plusieurs personnes. Ça va permettre aussi à des personnes qui souhaitent progresser, de voir ces questions et les réponses qui sont liées. Et puis, je souhaiterais aussi permettre, en fait, à chacun de pouvoir partager, et de demander des avis sur son travail avec HitFilm, afin que chacun puisse être inspiré, et puis puisse progresser. Je ferai une vidéo un peu plus détaillée sur le groupe Facebook, mais bon, dès à présent, vous pouvez déjà le rejoindre. Alors, c'est un groupe fermé, parce que je ne veux pas que n'importe qui puisse venir dans le groupe, donc ce sera filtré. Et donc, pour ça, je pose deux questions, en fait, quand vous voulez adhérer au groupe. Mais à partir du moment où vous répondez correctement aux questions, il n'y a pas de problème, vous serez accepté. Ça, ça va permettre que le groupe ne soit pas pollué par des personnes qui veulent faire de l'autopromotion ou de la publicité, tout simplement. Le but, c'est que ce soit qualitatif, et qu'on reste dans l'entraide. Alors, je vous dis à très vite sur le groupe. Et une deuxième petite chose, donc, pour le tutoriel. En fait, je m'en suis inspiré d'un tutoriel déjà existant, mais sur After Effects, d'accord ? Donc ça, c'est une personne qui fait des tutoriels sur le logiciel After Effects. Et donc, j'ai transposé ce tutoriel sur HitFilm. Alors, ce n'est pas exactement le même rendu, mais j'ai récupéré vraiment les idées principales et générales du tutoriel. Donc, si vous voulez voir et comparer, je vous invite à aller voir le tutoriel original. C'est celui-ci. Et donc, ça permet aussi de montrer qu'HitFilm Express permet de faire les mêmes choses qu'After Effects. Allez, c'est parti pour le tuto ! Donc, comme d'habitude, j'ai ouvert HitFilm Express et je vais créer un nouveau projet. Donc, ici, New, en haut à gauche. Les paramètres du projet, je mets du 1080p 30fps, c'est le Full HD, et je fais OK. Me voilà donc dans le projet vierge. Je viens ici, mon dossier, j'ai ouvert, et j'ai quatre fichiers à importer. Hop, je l'ai fait glisser. Je vais vous montrer au fur et à mesure de quoi il s'agit. Alors, pour organiser un petit peu ça, je vais faire New Folder, ici. Donc, un nouveau dossier. Et puis ça, je vais les appeler... Allez, Rush. Je sélectionne et je fais glisser dedans. Comme ça, ça me permet de ranger un petit peu mon panel média. Ce qu'on appelle aussi le chutier. La première chose que je vais faire, c'est que je vais créer un composite shot avec ma silhouette. Donc, pour ça, je fais clic droit, New Composite Shot. Je vais l'appeler Matte. Puisqu'en fait, ce composite shot va me permettre d'appliquer un effet set matte. Je laisse les paramètres par défaut. Je fais OK. Je prends mon fond vert, ici, et je fais glisser dedans. Ici, on est bien dans Composite Shot Matte. OK ? Donc, mon fond vert, voilà. En fait, c'est moi qui me retourne avec un fond vert derrière. Donc, pour retirer le fond vert, ça, j'avais déjà fait un tuto, mais je vous remontre. On vient dans Effects. On vient chercher un effet qui s'appelle Green Key. Green Screen Key. On fait glisser dessus. Et le fond vert a disparu. Ici, sur le côté de ma vidéo, on voit qu'il y a une partie qui n'était pas masquée par du fond vert. Donc, on va rajouter un masque manuel pour retirer cette partie-là. Donc, je prends ici la plume, l'outil de masque manuel. Je clique dessus. Ici, je vais, avec la touche CTRL et la molette, dézoomer un peu dans ma vidéo pour avoir accès à l'extérieur. Voilà. Je commence mon masque ici. Je viens par là. Hop, au-dessus de la tête. Voilà. Et ici, ici. Et je referme. Voilà. Mon masque me permet, du coup, de garder uniquement la partie de la vidéo qui se trouve ici, de laquelle j'ai retiré le fond vert. Et donc, il n'y a plus que ma silhouette. Il faut quand même vérifier que le masque ne va pas cacher une partie de ma silhouette à un moment dans la vidéo, puisque je bouge. Donc, on vérifie ça. Voilà. Ah. Et on voit ici, en effet, je sors du champ. Donc, mon masque n'est pas bien placé. Je vais aller jusqu'à la fin pour voir. Voilà. Mais ce qui est pratique avec cet outil de masque, c'est qu'il suffit de prendre un point et de le déplacer, puis un autre, pour redéfinir la zone du masque et donc corriger le problème de la silhouette qui sortait du masque. Alors, on revérifie. C'est bon. Maintenant, le masque est correct. Je vous montre tout de suite une petite correction que je fais. Ici, ça doit être dû soit à mon fond vert, soit à mon pull, enfin, je ne sais pas trop, ou tout simplement à l'effet du green screen key, qui, en fait, ici, fait comme une sorte de clignotement. Quand on zoome, on voit, ici, ça fait comme une sorte de clignotement tout autour du pull. D'accord ? Pour corriger ça, en fait, c'est dans le mat cleaner. On va augmenter un petit peu les propriétés smooth et feather. Ici, je crois que je vais le mettre vers 15. Vous voyez, ici, ça a bien lissé tout le côté. Voilà. Et feather, je vais le mettre à 5. Voilà, ça a rogné un petit peu dedans. Et voilà, c'est beaucoup plus propre et net. D'accord ? Ça permet de corriger un petit peu comme ça votre fond vert. N'hésitez jamais à essayer de faire des ajustements comme ça, manuels, même s'il y a des propriétés par défaut déjà faites. Voilà, j'enroule tout ça. Je fais scale to fit. Et donc, ça y est, j'ai mon composite shot mat qui est prêt avec ma silhouette dedans. Deuxième chose, je vais prendre maintenant un composite shot que je vais appeler paysage. New composite shot. Que je vais utiliser pour créer l'image qui sera dans ma silhouette. D'accord ? Donc, je prends ma vidéo paysage et on voit ici qu'elle est en 4K. D'accord ? Elle est en ultra HD 3840 par 2160. Donc, je fais glisser paysage dans le composite shot paysage. Et on voit ici qu'elle est zoomée. Donc, je vais commencer par dézoomer un petit peu. Scale. Et voilà, on va mettre ici par exemple à 61%. Ok. On regarde la vidéo ce que ça donne. Bon, on voit que ça bouge un petit peu. Et on entend le vent. Ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver tout de suite ici Options, Mute. Je désactive le son de la vidéo. Voilà. Bon. Ça, c'est fait. Et maintenant, je vais créer mon composite shot final. D'accord ? Dans lequel, donc, je vais faire apparaître mon paysage à travers ma silhouette. Donc, clique droit. New composite shot. Final. Entrée. Ici, donc, j'insère mon composite shot paysage. D'accord ? C'est le composite shot et non pas la vidéo de départ. Et puis, le composite shot mat. Ok. Je vais chercher l'outil set mat. Ici. Et je fais glisser sur paysage. Je déroule l'effet set mat. Et source layer, d'accord ? Au lieu de none, je vais choisir mat. Et ça y est. J'ai mon paysage dans ma silhouette. On regarde ce que ça donne. Voilà. Finalement, on a là, donc, le point de départ de l'effet. Mais comme vous remarquez, il y a quand même pas mal d'éléments encore à ajouter pour arriver au rendu final. La première chose, c'est que le paysage, ici, ça donne un peu le tournis. On voit que ça bouge. En fait, je n'avais pas stabilisé trop ma caméra pour filmer ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est aller dans paysage et stabiliser. Et pour ça, on va ajouter un point de tracking. Enfin, même deux points de tracking. D'accord ? Donc, je fais plus. Et ici, double points. Je zoom un petit peu avec CTRL et la molette. Je viens sélectionner un point ici sur la gauche, un point un peu plus loin sur la droite. L'idéal, c'est bien d'éloigner les points pour que ce soit le plus stable possible. Et je lance donc le tracking. Et voilà, c'est terminé. J'ai fait un tutoriel sur le tracking. si jamais vous êtes intéressé par ce sujet-là qui sera plus détaillé que ce que j'ai fait dans la vidéo ici. Pour stabiliser donc mon plan des arbres, je fais ici, je choisis le choix Stabilize au lieu de Transform. D'accord ? Et je coche aussi Rotation. Ça va permettre de garder l'horizon droit. D'accord ? Et bien sûr, X et Y Positions, on laisse cocher. Je ne coche pas Scale parce que Scale, en fait, ça aurait été utile si jamais je m'étais approché ou éloigné. Mais en fait, je suis resté fixe pour filmer ça. En fait, au départ, je comptais faire un mouvement moi-même de rotation. Mais je me suis rendu compte qu'au final, c'était très dur d'avoir un mouvement de rotation constant et donc d'avoir un bon rendu. Donc le plus simple, ça aurait été limite de prendre une photo et ensuite d'animer la photo. Bon, là, du coup, j'ai une vidéo que je vais stabiliser et que je vais ensuite animer. Vous allez voir. Donc là, je fais Apply. Je reviens ici dans Viewer. On voit ici, ça a décalé mon image. Et on vient là et on regarde. C'est beaucoup mieux. En fait, les arbres sont complètement stabilisés. Je vais déplacer un tout petit peu les arbres vers le bas parce qu'ici, il y avait trop de zones de champs. Donc, hop, on va déplacer ça vers le bas comme ça ici dans le final. Ici, il y a moins de zones vertes avec le champ. D'accord ? Ici, je n'aime pas trop cet arbre-là. Alors, ça doit être du lierre qu'il y a. Enfin, je ne sais pas trop. Mais ça fait un peu grossier donc je vais déplacer aussi ma zone de départ dans Paysage. Tac, on va se mettre ici. Comme c'est du 4K, je peux me permettre de faire ça. Et voilà ce que ça donne maintenant. Bon, maintenant, ça nous paraît un peu figé. Donc, il va falloir que je trouve un moyen d'animer ça. Je reviens dans Paysage et vous allez voir la technique que je vais utiliser. J'enroule ça. Je fais clic droit dessus sur Paysage, je fais Duplicate. OK. Celui-là, je fais F2 pour renommer et je vais l'appeler Premier plan. Entrée. Premier plan, je fais clic droit dessus dans Blend. Au lieu de mettre en Normal, je vais mettre en Multiply. Ça va permettre aux deux vidéos de se mélanger, en fait, à l'image de se mélanger. Vous allez voir. Donc, je fais Multiply. OK. Là, ça aura changé un peu le rendu de la photo mais ce n'est pas trop grave puisque de toute façon, je voulais mettre en noir et blanc au final. Maintenant, je sélectionne les deux avec CTRL. Voilà. Et ici, je clique sur le damier pour mettre tout ça en 3D. Je fais OK pour ajouter une caméra. Et le premier plan, je vais l'avancer parce que pour l'instant, les deux images sont complètement au même niveau puisque l'une est dupliquée par rapport à l'autre. Je viens ici sur la position et pour les Z, je vais avancer le Z. Et voilà. On a le premier plan qui arrive plus près. Je vais me permettre aussi de le décaler un petit peu sur les X. Par exemple, comme ça. Voilà. Peut-être même de l'approcher encore un peu. Voilà. Peut-être de le lever un petit peu. Voilà. Et maintenant, je vais ajouter un mouvement de caméra. Donc, je viens tout au début ici de mon Composite Shot. Je déroule le New Camera Transform. j'active les images clés sur Position de la caméra. Je viens à la fin de mon Composite Shot ici. Et là, je vais déplacer ma caméra sur les X. Donc ici, hop, 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 hop. Alors, pas trop parce qu'ici, du coup, on va voir le noir qui apparaît. Ce ne sera pas bon. Peut-être ça. Allez, 100 pixels. Ce sera peut-être bien. Voyons maintenant ce que ça donne. Tac. Je viens au début. Et c'est bon. Voilà. Jusqu'à la fin. Tac. Ici, on ne voit pas de noir qui est apparu. Le découpage est bon. Et en fait, on vient de créer un effet de parallaxe. C'est-à-dire qu'on a deux plans qui vont se déplacer à vitesses différentes et donc créer un effet de profondeur. Vous voyez, les arbres ici se déplacent à vitesses différentes. Voilà. Je vais appliquer, comme j'avais dit, un effet noir et blanc. Hop. Black. Black and white sur le paysage. Donc là, je mets ça sur le composite shot paysage qui se trouve dans mon composite shot final. D'accord ? Pour vous y retrouver. Et voilà. Maintenant, c'est en noir et blanc. Bon, on a pas mal avancé. Ce qu'on va faire, je vais ajouter un plane pour faire le fond, ici. Donc, new plane, on va l'appeler fond. Alors, je le mets de couleur un peu café, bon, café délavé un peu. On vient dans les oranges. On vient ici dans les clairs, peut-être dans les... un peu plus gris. Voilà. Quelque chose comme ça. OK. Je fais OK. Le fond, évidemment, il faut le mettre en arrière-plan, ici. Voilà. Et ici, on voit que le contraste est vraiment trop violent entre la tête et puis l'extérieur et le fond. Pour mélanger les deux images, je vous ai déjà montré ce qu'il suffisait de faire. Il faut faire Multiply en Blend. Donc, je viens ici sur Paysage, je clique, clique droit, je fais Blend, Multiply. Voilà. Et surtout, ce qu'il faut faire aussi, c'est masquer, ici, Matte. D'accord ? Le rendre invisible. Parce que du coup, en faisant Multiply, ici, Paysage a laissé apparent Matte. Donc, ici, je clique sur l'œil et voilà. Maintenant, on a le paysage qui est découpé par la silhouette et qui en même temps se mélange au fond. D'accord ? On va lancer, voir ce que ça donne. Voilà. Bon, c'est pas mal, on se rapproche vraiment du résultat final maintenant. Pour améliorer et donner un effet de profondeur encore à la silhouette, je trouve vraiment super d'ajouter une ombre à l'intérieur. D'accord ? A l'intérieur de la silhouette. Pour ça, je vais vous montrer la technique. Il va falloir passer par un nouveau composite shot. Je reviens dans Média. Je fais clic droit New Composite Shot que je vais appeler Ombre. D'accord ? Dans Ombre, il faut que je mette mon composite shot Matte, celui-ci, que je vais masquer. Et puis, je vais créer un New Layer type Plane de couleur noire. Voilà. Je fais OK. Je vais découper mon plane noir avec l'effet Set Matte. Comme j'avais fait en fait sur le paysage. Je mets en Source Layer le matte. OK. Et ici, je clique sur Invert. D'accord ? Dans le Set Matte, il faut inverser. Pour avoir ici du vide et tout autour le noir. Je vais ajouter un effet de Blur. c'est-à-dire un effet de flou. Donc, je tape Blur. Je prends l'effet Blur. Je fais glisser sur le New Plane de couleur noire. Et ici, on voit que toute la silhouette, maintenant, le contour est flou. Je vais augmenter un tout petit peu ici le radius. Voilà. Ça me paraît bien. Et donc, maintenant, on a cette silhouette-là avec un contour flou qui se déplace comme la silhouette qui se déplace en même temps que la silhouette. D'accord ? Voilà. Maintenant qu'on a créé cette ombre, je reviens dans Final. Je viens importer mon Composite Shot ombre par-dessus tout. Et je viens lui appliquer un effet Set Matte. D'accord ? Pour essayer de garder que le contour de l'ombre. donc Set. Donc Set Matte. Je fais glisser dessus. Ici, je déroule le Set Matte. En Source Layer, on met du coup le Matte. En Blend, on met Substract. Et il faut cocher le Invert. Et ça y est, on se retrouve donc avec la silhouette qui a son ombre à l'intérieur. D'accord ? Ça rajoute un effet de profondeur. Voilà ce que ça donne. Je vais quand même lui apporter une petite correction puisque je trouve ici qu'au niveau de la tête, on est dans les nuages et c'est sympa de laisser ça se mélanger vraiment avec le fond comme si c'était ouvert vers le haut. Donc pour ça, on va ajouter un masque sur l'ombre. Donc ici, je viens choisir le masque elliptique. Je dézoome un peu dans ma vidéo pour avoir une meilleure vue. Je fais un masque elliptique juste au-dessus de la tête, ici. que je vais du coup régler différemment. Ici, je clique sur le rond pour l'inverser. Voilà. Maintenant, on a l'ombre uniquement à l'extérieur du masque. Et puis, je vais dans Shape rajouter ici un petit peu de flou à l'intersection pour que l'intersection soit un petit peu plus douce. Voilà. On peut rezoomer dedans. Je vais déplacer un tout petit peu le masque pour le descendre. Position ici sur les Y. Je le descends. Voilà, c'est pas mal comme ça. Et voilà. Ici, Scale to Fit. Ici, Collapse All pour tout regrouper. Et voyons ce que ça donne. Ouais, ça y est. C'est vraiment pas mal. Et bien maintenant, je n'ai plus qu'à rajouter les petits effets qui vont améliorer le rendu. le premier, le premier, c'est deux choses que j'ai téléchargées sur productcrate.com. Donc ici, ils ont un préfixe, un footage crate. Le premier, c'est de la fumée. Je rajoute ici en premier plan. On voit que ça a grisé la photo. Je ne trouve pas l'effet top, donc on va à nouveau en Blend choisir Multiply. Et voilà. Ici, maintenant, on a la fumée qui se mélange à la vidéo. D'accord ? Ce qui donne vraiment un effet, une atmosphère sympa. Un peu mystérieuse. Et puis le deuxième, c'est un flare un petit peu ou un bokeh que je vais mettre également au-dessus. Alors lui, il a une opacité de 100%, donc ça masque complètement la vidéo. Il y a un petit clignotement au début que je n'aime pas trop, mais j'ai envie de commencer comme ça. Donc je le déplace un petit peu. Voilà, comme ça. Lui aussi, je vais le mettre en Multiply. Blend, Multiply. Mais je vais même baisser son opacité pour que ce soit plus discret. Donc Transform, Opacity. Je vais le mettre à 35%. Voilà. Et voilà ce que ça donne maintenant. Voilà. Alors ça, ça gâte un petit peu puisque j'ai du 4K. j'ai commencé à avoir beaucoup de layers en même temps, ce qui explique que ça commence à laguer un petit peu. Mais ça y est, on a notre rendu final. Alors, une dernière chose, le texte, puisque j'avais ajouté du texte également qui apparaissait. Pour ça, il suffit de cliquer sur A ici. On clique à l'endroit où on veut faire apparaître le texte. Je vais mettre Baptiste par exemple. Voilà. Ctrl A pour sélectionner le texte. On vient chercher en cliquant sur la petite flèche l'outil de texte. Ici. Je vais lui changer sa couleur pour le mettre en noir. Voilà. OK. Et je vais changer sa police. J'avais mis Adobe Garamond Pro. C'était pas mal ça. Voilà. Je vais agrandir un petit peu sa taille. Voilà. On peut le déplacer en reprenant l'outil de sélection ici. Hop. Pour le mettre ici. Et puis, pour l'apparition, j'avais envie de faire comme c'est un petit peu une atmosphère mystérieuse. Je faisais apparaître avec l'opacité. Donc au départ, j'active les images clés sur Opacité. Je mets l'opacité à 0%. Donc masqué. J'avance d'une vingtaine d'images. Ici 20 images. Et là, je remets l'opacité à 100%. Et voilà. Donc on va avoir une apparition comme ça progressive du nom. Voilà. C'est la fin du tutoriel. J'espère qu'il vous a plu et que du coup, avec tous les outils que j'ai pu utiliser, ça vous a appris des choses et que vous voyez déjà des applications pour ça. Je vous rappelle la nouveauté, du coup, le groupe Facebook HitFilm FR. Je vous invite à vous y rendre et donc à rejoindre le groupe. Je pense qu'on peut vraiment faire quelque chose de super pour la communauté HitFilm en français. Et il me reste à vous souhaiter une bonne journée. Je vous dis à très vite. Ciao ! C'est la fin de cette vidéo. Si tu veux apprendre à utiliser le logiciel HitFilm Express et que tu veux progresser dans le montage vidéo, alors télécharge mon guide. Il est gratuit. Le lien est dans la description. Et surtout, abonne-toi à la chaîne. Il y a d'autres vidéos à venir. Je te dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501